Bonjour les filles, donc je vais vous présenter comment on tricote un pull très très simple pour des débutants assez facile à faire. Pour ceux-ci vous allez avoir besoin des aiguilles numéro 10, j'ai les aiguilles en bois en circulaire. Vous allez avoir besoin de fil qui est fil acrylique super bulky de chez Emma. Dans chaque pelote il y a 425g, vous allez en avoir besoin de trois pelotes. Donc en tout ça vous reviendra à 30 euros de fil. Voilà, ici il y a 425g 250 mètres. N'oubliez pas aussi vous allez avoir besoin d'une aiguille à couture à coudre le tricot. Tout simplement, si vous avez avec un oeillet un tout petit peu plus large ce sera mieux pour des mailles qui sont pour du tricot qui est assez épais, enfin pour des fils très épais, ça sera peut-être pas mal. Moi j'en ai qu'un comme ça, voilà je l'utilise celui-ci. Le pull se tricote assez facilement avec le point mousse. Je termine toujours mon point de mousse, c'est toujours avec les mailles à l'endroit, sauf que quand vous savez tous j'enlève la maille lisière comme tout le monde. Et puis à la fin je fais toujours une maille à l'envers tout simplement pour avoir ce joli côté de tresse, enfin de tresse oui, un petit joli côté tressé. Voilà de quoi ça a l'air, donc c'est une grosse maille, c'est très très joli, enfin après il faut aimer, si vous aimez quelque chose d'assez ample et gros, un gros fil, c'est le pull pour vous. Il se tricote très facilement toujours en carré, justement pour ça je dis que c'est bien pour les pour les débutantes parce que voilà c'est que des carrés à faire. Donc je vous explique d'abord comment j'ai fait et puis vous allez voir une image comment il est sur moi. Pour faire le dos et le devant vous faites juste des deux gros carrés, vous montez 42 mailles, que ça soit le dos ou que ça soit le devant, ça sera pareil, ça sera toujours 42 mailles. J'ai monté 42 mailles, ensuite j'avais compté chaque petite tresse là, ça m'a fait 46 tresses. Mais pour vous dire en centimètres, les rangs je ne les ai pas comptés parce que c'était trop long. Et en centimètres ça me fait, oui environ 67-68 centimètres de hauteur. Et en largeur ça me fait 55-56 centimètres. Voilà, donc 42 mailles toujours tout droit jusqu'à la longueur désirée. Voilà, ça sera vos deux carrés que vous allez faire donc le dos et le devant. Ensuite, une fois tricoté le dos et le devant, soit vous continuez et vous faites les manches ou bien vous faites déjà des assemblages aux épaules. C'est-à-dire que vous cousez les 13 centimètres du bord de l'épaule jusqu'au milieu, enfin jusqu'au milieu, oui. Au milieu il vous restera normalement 25 centimètres, donc central. Au centre il y aura 25 centimètres justement pour l'encolour. Et ici aussi vous faites 13 centimètres du bord de l'épaule jusqu'au milieu justement. Voilà, donc vous cousez les 13 centimètres de chaque bord et le milieu vous laissez vide donc un espace pour justement l'encolour 25 centimètres à plat qui vous fait 50 centimètres de tour de tête, enfin de tour d'encolour. Ensuite, ça le devant et le dos sont déjà faits. Ensuite vous continuez avec les manches. Pour les manches j'avais monté 20 mailles seulement et ensuite je vais augmenter. Donc après avoir monté 20 mailles, je tricote toujours en point mousse pendant 30 rangs. Au 31e rang je commence à jeter les mailles de chaque côté de mon tricot. Au début à la fin, donc au début après la maille lisière, je fais un jeté, je tricote comme normalement en point mousse, donc toutes les mains à l'endroit. Et vers la fin, l'avant dernière maille, je fais également un jeté et je tricote la dernière maille à l'envers. Le rang suivant je tricote simplement et le rang d'après j'augmente un nouveau. Donc cela fera 3 augmentations à 1 rang sur 2, c'est-à-dire il y en aura une d'un 31e, d'un 33e et d'un 35e. Et entre ces rangs, vous tricotez comme monsieur le doigt en point mousse sans augmentation. Donc 32e, 34e. Ensuite vous tricotez, après avoir fait vos augmentations, vous tricotez 10 rangs simples, c'est-à-dire à partir du 11e rang, vous augmentez une maille de chaque côté. 12e rang, vous tricotez simplement et au 13e rang, vous faites encore une augmentation comme on avait fait, donc des augmentations à jeté de chaque côté. Ensuite, vous allez tricoter tout simplement, toujours tout droit, du 14e au 32e rang, donc du 14 au 32e, on tricote tout droit et au 33e, on rabat les mains, donc c'est-à-dire que votre manche est terminée au rang 33. Voilà à quoi il va ressembler, donc il va s'élargir un petit peu. Vous voyez, là il est assez fin et puis après il s'élargisse. Si vous avez des bras assez fins, c'est peut-être pas la peine de rajouter une deuxième fois comme j'en ai fait. Vous faites juste les augmentations, là on avait fait 3 fois d'augmentation et pas 2 fois dernière. Après avoir abattu les mains, je couds ma manche tout simplement en plaçant bien le milieu de la manche au milieu de mon épaule. Je couds cette partie-là et je couds la partie arrière. Après avoir cousu ceci, je couds toute la manche, tout le long de la manche et puis ensuite je passe au côté de mon pull. Je couds le côté de ce pull. Ensuite vous allez voir, regardez comment c'est joli sur le côté endroit. Ça fait comme si c'était une jolie tresse après avoir fait cette couture. Voilà. Franchement moi je trouve que ça gâche rien, c'est très droit, c'est très bien fait, comme si c'était vraiment un vrai dessin, un vrai motif. Donc et voilà et votre pull est fait. Tout simplement vous faites les deux carrés comme je vous ai dit pour le 2 et le devant. Et puis ensuite vous faites des rectangles un petit peu élargis vers le bout. ça sera vos manches. Je trouve que c'est assez simple pour une débutante, celle qui ne sait pas tricoter ou celle qui ne veut pas trop apprendre à tricoter les pulls, à se prendre la tête, à faire des encolours, à faire des emmanchures. Là vous avez tout droit à tricoter donc rien n'est difficile à apprendre. Voilà, je vous laisse avec les images de ce pull, comment il est porté. Et je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous encore une nouvelle fois. Bonne année, bonne santé et que du bonheur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.